Bonjour tout le monde et bienvenue sur la magie des étampes. Je vous propose un projet, j'allais dire, pimpin vivifiant estival. Alors on va faire notre papier design maison, vous savez comment j'aime ça et j'ai choisi une palette lumineuse, parfaite pour un projet estival. Donc Narcisse Délice, Mélodie de Mangue et puis Flamant Fougueux. Ensuite, mon choix s'est arrêté sur le jeu expression printanière, j'ai beaucoup bricolé avec ça, vous allez me voir beaucoup l'utiliser cette année. Pour aujourd'hui, j'ai seulement pris le vœu merci, mais j'ai choisi les tenlits qui sont coordonnés à ce jeu-là, qui sont tout simplement géniaux. Parce que vous avez, regardez cette belle grande pièce-là, donc vous avez des, vous pouvez l'utiliser d'une pièce ou bien aller découper des fleurs dedans, c'est de toute beauté. Moi je vais probablement faire ma décoration d'enveloppe avec ça, en blanc sur blanc. Et vous avez deux autres petites pièces, donc une fleur ici, et c'est le beau papillon qu'on va utiliser. Il fait changement des papillons qu'on avait. Alors, moi voici avec ce beau papier design maison. J'utilise que le jeu Gallery Grunge que j'adore, donc ça a été, pour moi je me suis dit, il faut que je me replonge dans les cartes qui imitent les médias mixtes, donc ça c'est idéal vraiment. Alors, on va commencer avec notre plus grosse étampe, alors je l'ai ancrée en Narcisse d'Hélice. Et vous allez voir, je vais l'utiliser aussi quand je vais avoir terminé, pour aller puncher le tout. On va voir ça tantôt. Ensuite, en mélodie de manque, j'ai pris les petits pois ici, qui viennent vraiment ajouter beaucoup de texture. Et je peux même les tamper à répétition, jusqu'à temps que j'ai plus d'angle. Dans le fond, ça viendrait me faire tout simplement un arrière-plan plus garni. Ensuite, en flamant fougueux, j'y vais avec ce beau motif-là ici, et encore là, j'y vais à répétition. Vous êtes habitués de me voir faire, hein? Si vous voulez, j'ai à peu près la même recette quand je fais mes vidéos gratuites, mais j'ai fait trois cours en ligne où je vous montre comment faire des papiers imprimés sublimes. À mon avis, ils sont vraiment beaux, mais avec d'autres recettes que celles que je fais souvent en ligne. Donc, on y va ensuite, ancrer. J'y vais ton sur ton. Dans le fond, ce que j'avais en Narcisse d'Hélice, je vais le mettre encore en Narcisse d'Hélice. Et je me rends compte que mon tampon n'est pas beaucoup ancré. Je ne sais pas si vous êtes capables d'entendre, mais vraiment, il pleut, là. Il y a une belle, belle pluie dehors. C'est sublime. J'adore la pluie. J'ai même été marcher à la pluie tantôt. C'est... Oups! Je me suis trompée de couleur. OK. Ça, c'est flamant fougueux. Et je vais essayer d'embarquer un peu sur mon Narcisse d'Hélice pour aller faire vraiment une belle déclinaison de couleurs. Ça, ça pourrait être réussi, là, par des enfants, par tous les gens qui me disent, toutes les femmes qui me disent, ah, toi, t'es bonne, toi, t'es une artiste. Moi, j'ai pas de talent. Écoutez, c'est pas vrai. C'est pas vrai que vous avez pas de talent. Et c'est tellement pas compliqué. Moi, c'est ce qui m'a aidé, justement, en faisant ça, à développer mes talents. Donc, vous aussi, c'est possible. Alors, j'ai ça. Je pourrais dire... Bon, je vais aller mélanger un petit peu plus mes couleurs. Vous allez voir si vous mettez le moindrement d'encre sur le papier murmure blanc. C'est génial. On a l'impression qu'on peut mélanger comme si on avait des encres distress, ce qu'on appelle. Et on n'a même pas besoin de s'en acheter. C'est-tu le fun, ça? Donc, nos encres Stemping Up font tout le travail à elles seules. Alors, ensuite, ce que je veux faire, je veux aller rajouter un petit peu plus de texture. Et, tantôt, je l'avais ancré en Narcisse Delice. Là, je vais y aller en Mélodie de mangue. Vraiment, je veux ajouter une troisième couche. Et regardez ce que ça donne. Ce qu'on va faire ensuite, on laisse sécher un petit peu. Et on va aller gaufrer en blanc notre petite étante ici. Et je passe mon Embossing Body. L'Embossing Body, je tapote un peu parce que je veux qu'il libère de la poudre. Ça empêche la statique de faire que la poudre va adhérer un petit peu partout. Là, je prends mon Versamark. J'en ai trois Versamark. Celui-là, c'est, il est vieux de 12 ans. Regardez, il se décolle. Mais il fonctionne encore. Pourquoi le jeter? Pourquoi? C'est ça que j'aime. Dans le fond, j'ai les mêmes produits depuis 12 ans. Bientôt 13 ans, imaginez. Mes produits de base, là. Donc, c'est très, très rentable. Alors, voyez ce que ça donne. Ça nous fait un beau papier maison original. J'aurais pu aussi prendre mon Aqua Painter, l'ancrer avec une recharge, diluer un petit peu avec de l'eau puis faire des petits picots de peinture si j'avais voulu. Mais je pense que c'est suffisant comme ça. Donc, la prochaine étape, je peux faire plein de grandeur. Moi, j'ai décidé d'aller le décaler un petit peu. Donc, ça me donne comme 4 pouces par 5,5. Ici, pour varier, j'ai gaufré en blanc mon vœu pour aller faire un petit rappel. Ça, c'est avec Carrie Moulu. Et puis, j'aurais pu prendre Mélodie de manque. Je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai été utiliser mes beaux papillons, ici, des Framelits Impression printanière. J'en ai coupé deux pour avoir un bel effet. Donc, je vais venir tout simplement coller ça ici. Et les petits boutons, ce sont ici les boutons à facettes teintées qui sont vraiment beaux. Ils ne prennent pas trop de place visuellement. Ils apportent une belle petite brillance avec la transparence. J'adore ça. Donc, ça, ça serait le modèle, disons sans rebord blanc. Je vous montre mon modèle de base. Vous avez vu, je l'avais fait dans ce sens-là. Oh, j'avais oublié une étape. Une étape, c'était de me servir de mon petit doigt éponge pour aller faire des petits points. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Donc, ici, vous avez la version un petit peu plus lumineuse à cause du cadre blanc. Et puis, j'ai une petite ficelle. Alors, c'est un beau papier design maison. Vous voyez ici, il était moins ancré qu'ici. Il est plus foncé. Mais d'une fois à l'autre, vous allez toujours obtenir des belles surprises. C'est ça qui est le fun. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Et si vous avez des questions, je suis toujours disponible. Il y en a même qui répètent les projets, qui m'envoient leurs photos. Je trouve ça vraiment génial. Alors, si vous voulez me soutenir, partagez cette vidéo-là à vos amis et envoyez-moi par courriel vos questions. Ça va me faire un immense plaisir. Bonne création, tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada